Parfait, on donne un clap s'il vous plaît. Je fais le clap. Alors un neuromythe, c'est une fausse croyance qui résulte tout simplement du fait que nous avons tous un cerveau posé sur la tête et donc tout le monde a plus ou moins des idées sur comment fonctionne ce cerveau. Et donc il y a des rumeurs, des fausses croyances sur le cerveau qu'il convient évidemment de lever pour les enseignants qui sont des professionnels du développement du cerveau des élèves. Les spécialistes disent qu'il faut être très très vigilant tout simplement parce que d'abord les écrans qui sont utilisés à des heures pas toujours convenables dans la vie de l'enfant contribuent à déstructurer les rythmes du sommeil et n'oublions pas que c'est pendant le sommeil, surtout que l'enfant mémorise. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des effets collatéraux négatifs c'est-à-dire que lorsqu'on utilise des écrans, on ne fait pas autre chose on ne parle pas, on ne communique pas donc il y a tout un jeu de fonctions cognitives qui sont mises en sommeil et puis la troisième chose, c'est que n'oublions pas quand même que toutes les études prouvent que c'est par l'humain et avec l'humain que l'on apprend beaucoup plus qu'avec la machine. Par contre, il n'y a pas que du négatif, c'est-à-dire que par les écrans qui sont quand même associés au support numérique il y a les possibilités de différenciation, il y a les possibilités de faire avec des tablettes ce que l'enseignant ne peut pas faire avec 35 élèves. Alors, il est nécessaire de consolider une trace en mémoire si on veut la réutiliser et qu'elle soit mobilisable mais quand on dit répéter, qu'est-ce que ça veut dire ? Répéter avec des écarts pertinents pour ancrer bien en mémoire, etc. C'est incontestable ! Maintenant, répéter mécaniquement deux, trois fois de suite, le matin, l'après-midi ou lundi, mardi, m'accredi, ne sert à rien, on le sait. Donc on connaît mieux maintenant les rythmes d'ancrage des notions et donc répéter, oui, mais pas n'importe comment. Oui et non, c'est-à-dire que l'acquisition par cœur permet d'avoir des connaissances bien ancrées et aisément mobilisables, mais ce n'est pas parce qu'on aura appris par cœur une poésie qu'on aura développé sa mémoire, parce qu'il y a un très grand nombre de mémoires différentes et donc la mémoire n'est pas un muscle au service de l'ensemble du cerveau et il ne suffit pas de répéter bêtement ou de faire des exercices par cœur pour avoir une mémoire qui est bonne dans toutes les disciplines. Alors, c'est assez juste, c'est-à-dire qu'il y a dans les nombreuses mémoires dont nous disposons, il y en a qui sont dédiées plutôt aux informations de type visuel ou de type phonologique, etc. Ça, c'est très clair. Alors, ne pas confondre les mémoires de ce type, qui existent, c'est incontestable, avec les profils cognitifs. Et l'un des neuromythes, ce sont les profils. Il n'y a pas de profil visuel, de profil auditif, etc. Parce que nous avons un cerveau qui encode les messages sous tout un tas de formes différentes. Donc là, c'est une erreur. Mais en revanche, des mémoires dédiées plutôt à des fonctions, des signaux, des informations de type visuel, sonore, etc., oui, bien sûr. Là encore, il faut être un petit peu subtil. Chaque fois qu'on déroule une action, on mobilise dans le cerveau des zones très, très différentes, réparties un petit peu partout. Le cerveau fonctionne comme un système. Mais par contre, là où il est grotesque d'affirmer qu'on a un cerveau gauche, un cerveau droit, c'est qu'il n'y a pas de relation, si vous voulez, avec une activation de type dans la zone gauche ou dans l'hémisphère droit, avec le fait qu'on est rationnel ou créatif, etc. Ça, c'est franchement un neuromythe. Alors là encore, il faut être prudent dans la manière dont on l'énonce, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les neurones du cerveau sont utilisables à un moment ou à un autre. Le cerveau est très efficace. Si d'aventure des populations neuronales ne sont pas mobilisées, elles sont amenées à être détruites et éliminées. Voilà, le cerveau est efficace. En revanche, lorsque l'on produit une action, lorsqu'on a une cognition très dédiée, une certaine forme de pensée, alors oui, il n'y a que certaines parties du cerveau qui fonctionnent. Tout ne fonctionne pas en même temps, mais tout est susceptible de fonctionner à un moment donné. On peut apprendre à tout âge. On apprend différemment selon l'âge. C'est vrai que l'enfant a une capacité d'absorption des mots, des informations qui est beaucoup plus grande qu'à un certain âge. Mais lorsqu'on a un certain âge, on a acquis des heuristiques, on a acquis des automatismes qui sont extrêmement précieux pour apprendre d'autres choses. On n'a pas la même forme d'acquisition, on n'a pas la même forme de mobilisation selon l'âge. Mais il est probable qu'avec l'âge, on perd une certaine acuité de nos fonctions exécutives. C'est clair. Mais bon, il est démontré qu'on peut apprendre à jouer du violon à 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada